Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire qui m'a énormément touchée. C'est ma mère qui m'en a parlé quand j'étais beaucoup plus jeune. Elle m'a fait regarder le film, on en a beaucoup parlé après, mais elle me tenait à cœur, il fallait que je vous la raconte. C'est l'affaire de la petite Marina Sabatier. Les parents de Marina sont Eric et Virginie. Elle va naître le 27 février 2001 sous X. C'était une enfant non désirée dès le départ. Ses parents étaient séparés lorsque Virginie a accouché, mais se sont très vite remis ensemble après et sont allés la récupérer un mois après seulement. De base, la famille Sabatier, c'est une famille simple, modeste, mais sans histoire. En tout, ils vont avoir quatre enfants. Mais Marina, c'est la seule qui va être persécutée jusqu'à la mort. Les violences pour elle vont arriver très très vite. Quand elle avait un an, ça va commencer par un doigt tordu, qui pour les parents, soi-disant, c'était dû à une chute. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit aux médecins. Jusqu'à ses huit ans, du coup, elle va avoir des violences physiques, donc des coups de poing, des coups de pied. Beaucoup de douche froide. Pendant quelques jours, ses parents pouvaient ne pas lui donner à manger, donc rester sans manger pendant des jours et des jours. Quand elle était un peu plus petite aussi, ils essayaient de la noyer dans le bain. Ils lui mettaient la tête sous l'eau jusqu'à ce qu'elle suffoque. Enfin, vraiment, l'horreur. En 2006, il va avoir un premier SOS. Ça va être la sœur de Virginie qui va alerter les services sociaux. La sœur de Virginie, en fait, va voir Virginie frapper Marina, mais pas comme on aurait pu le voir à l'époque, on va dire. C'était vraiment violent. Du coup, elle va essayer d'appeler le numéro de maltraitance, mais ils ne vont pas se déplacer. C'est le début de beaucoup d'erreurs dans cette affaire. Personne d'autre t'a fait du mal ? Sauf papa et maman. Mon papa ne tape pas et ma maman aussi. Tu veux dire quoi, Stélla ? Je peux aller faire pipi. Tu m'expliques d'abord. J'ai tout envie de faire pipi. Après ? Il faut qu'il y ait un pipi. Bon, très bien. Ma collègue. Elle nous l'avait dit. C'est facile de comprendre après coup. En 2007, l'école dans laquelle Marina était, donc dans la Sarthe, va aussi lancer un premier SOS aux services sociaux grâce au médecin scolaire qui va voir que Marina a énormément de lésions sur son corps, de bleus, de blessures, tout ça. Sauf qu'encore une fois, ils ne vont pas se déplacer. En 2008, ils vont déménager sûrement par peur d'être découverts. Ils vont déménager à Saint-Denis-Dorque où la directrice de cette école aussi va totalement s'apercevoir de ce qui se passe. L'ancienne école dans laquelle était Marina va envoyer les infos à la nouvelle école, donc des SOS lancés auparavant. Je suis tombée. Inspirée de faits réels. Tu te fais souvent mal comme ça ? Oui, je suis maladroite. Et du coup, la nouvelle directrice de Saint-Denis-Dorque va aussi lancer des appels aux services sociaux, cette fois-ci qui vont se déplacer, mais en prévenant les parents de leur venue. Donc quand on prévient, forcément, on a le temps de préparer une belle chambre, etc. parce que Marina ne dormait pas dans la chambre de ses frères et soeurs, elle dormait à même le sol dans une autre pièce. De la maltraitance pure et dure. Donc du coup, ils ont eu le temps de briefer Marina en la menaçant, en lui disant que si jamais elle répondait mal aux questions des services sociaux, ils allaient encore plus la battre, qu'elle mangerait encore moins. Donc Marina a répondu avec un sans-faute pour les questions des services sociaux. Donc ils sont repartis en se disant qu'en fait, il n'y avait rien et que c'était juste des faux signalements. Téla n'a pas peur de ses parents. Elle ne serait pas comme ça s'il la maltraitait. C'est rarissime un enfant qui aurent se dénoncer ses parents. Par la suite, il y a quand même une enquête qui va être ouverte pour surveiller quand même de plus près les sabatiers. Parce qu'en fait, on va se rendre compte que Marina a de plus en plus de blessures physiques visibles. Marina, elle va être vue par un médecin légiste qui va noter dans son rapport plus de 19 lésions. C'est énorme sur le corps d'une petite fille. Et la seule réponse que les parents ont donnée pour cette enquête-là, c'est que soi-disant Marina est maladroite. Marina, elle va être aussi interrogée seule par les gendarmes. Pareil, elle sait ce qui l'attend à la maison si jamais elle dit la vérité. Donc elle ment encore et encore avec le sourire. Elle va... Comme vraiment une fille normale qui ne subit rien de traumatisant à la maison. T'as été super. Tu sais que si on t'a fait venir, c'est pour t'aider. D'accord. Ça veut dire que si quelqu'un t'a fait mal, on est là pour l'en empêcher. Alors est-ce que quelqu'un t'a fait du mal ? D'après l'entourage autour, Marina, elle a toujours aimé ses parents, même jusqu'à la fin de sa vie. Vraiment, elle les aimait plus que tout. On s'approche un peu plus du jour du drame. Le 27 avril 2009, Marina va rentrer de vacances avec une grosse blessure au pied qui va la forcer à rester 5 semaines à l'hôpital. Donc vous vous rendez compte quand même de l'ampleur de la blessure. 5 semaines... Enfin, pour qu'elle reste 5 semaines à l'hôpital, c'est que vraiment c'est très grave. Les médecins de l'hôpital vont faire encore de nouveau un signalement aux services sociaux qui ne changera pas plus les choses que ce qui s'était déjà dit et fait auparavant. Le 28 mai 2009, elle va retourner chez elle, du coup après son hospitalisation, sachant que sa mère est venue la voir très peu à l'hôpital. Donc elle était vraiment toute seule et je pense que pour elle, elle a dû souffler d'être seule à l'hôpital, d'être chouchoutée, d'être prise en charge. Enfin, ça a dû être presque un soulagement ces 5 semaines à l'hôpital. L'enquête officielle des services sociaux va débuter le 9 juin 2009. Et encore une fois, ils ne verront rien d'anormal parce qu'ils ont prévenu et que du coup Marina sait ce qu'elle doit répondre. Et ce que je trouve vraiment malheureux dans cette histoire, c'est que tout aurait pu être évité du début à la fin. Vraiment. C'est le 6 août 2009 que Marina va décéder à l'âge de 8 ans. Ses parents vont faire croire au début à la gendarmerie à un enlèvement. Ils vont tout de suite prévenir la gendarmerie en disant que Marina a disparu, qu'ils ne savent pas où elle est. Ça va durer très peu de temps avant qu'on sache la vérité. C'est au bout de 3 jours que les parents avouent tout. Ils avouent l'avoir en fait frappé jusqu'à ce qu'elle décède. Ils avouent aussi être partie en vacances sans elle. Ayant laissé son corps dans la cave pour la cacher, ils l'ont enfermée dans une malle en plastique dans laquelle ils ont mis du béton. Et autour du corps de Marina, ils avaient mis des sacs plastiques pour qu'on ne la retrouve pas. Le père a avoué avoir tué Stella en compagnie de sa femme. C'est en 2012 que la mère de Marina va avouer avoir menacé la petite pour qu'elle ne dise rien aux services sociaux. Les deux parents vont prendre 30 ans de prison. Eric, lui, le père, il va mourir en prison d'un cancer. Je pense que ce qu'a vécu Marina a été aussi un déclencheur entre guillemets pour les services sociaux pour qu'il puisse aussi prendre du recul et savoir qu'il ne faut pas prévenir avant, vraiment s'inquiéter dès le premier SOS, on va dire, qu'il ne faut rien prendre à la légère, vraiment, si quelqu'un a des soupçons, il faut y aller, il faut en parler. Même si c'est rien, vaut mieux qu'en fait il ne se passe rien et que vous ayez mal interprété la chose, mais qu'au moins on soit sûr que laisser ça passer, même si les gens en fait ont quand même lancé des SOS, ont fait beaucoup, ont essayé de la sauver et tout ça. Il y a eu une énorme polémique aussi par rapport au fait que les services sociaux n'aient rien fait, entre guillemets, sachant qu'ils se sont quand même déplacés, c'est juste qu'ils ne l'ont peut-être pas fait de la bonne manière. Il y a aussi un film, c'est d'ailleurs ce film-là que ma mère m'a montré quand j'étais un peu plus jeune, sur l'histoire de Marina Sabatier, ça s'appelle La maladroite parce que du coup, elle-même disait qu'elle tombait, qu'elle était maladroite parce que ses parents la forçaient. Je vous invite vraiment à aller le voir, il est incroyable. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps devant. Les acteurs jouent vraiment bien l'histoire, je trouve, je vous le conseille, vraiment, vraiment. Je vous conseille aussi de signaler si jamais vous voyez quoi que ce soit vraiment, que ce soit envers un enfant, envers une femme, envers un homme, peu importe, si vous voyez de la violence, signaler au maximum. Dites-moi si vous connaissiez cette affaire, dites-moi aussi ce que vous pensez de cette histoire parce que c'est quand même une histoire un peu... Je dirais qui est... T'arrivais vraiment plusieurs fois à plusieurs enfants, j'ai pu lire beaucoup d'affaires pratiquement similaires. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada